salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo voilà une petite vidéo enduro ça change un peu c'est mon petit enduro annuel que je fais tous les ans pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant vous savez que j'ai pu faire deux années auparavant donc voilà c'est un petit enduro convivial que j'aime que j'aime bien et je suis pas trop enduro de base donc voilà c'est vraiment enduro tranquille sans trop grosse prise de tête et c'est ce que je veux donc c'est c'est très bien on a procédé au tirage au sort donc on est parti sur un poste qui est assez prometteur mais sans être un super poste non plus on n'a pas voulu tenter la deuxième boule parce que c'est tirage sec et l'année dernière on s'était fait avoir donc on n'a pas voulu tenter le diable cette année donc là écoutez je viens de sonder les temps je vois après les zones de ce qu'on va pêcher c'est très vaseux en général donc on repartient sur des montages hélicoptères de cannes chacun dans un premier temps je partir sur deux spinner rig avec des pop up une rose et une jaune pour voir un petit peu quelle couleur va ils vont préférer et si j'arrive à déclencher des touches comme ça on n'a pas l'heure un petit peu on va procéder un petit peu sur un amortissage très global très central à la bille pure pour essayer de faire rentrer un maximum de poissons en espérant que ça mette pas trop de temps mais faire entrer les poissons et essayer de le garder surtout c'est le but on verra bien on va essayer de forcer le poisson à chercher et de le garder chez nous c'est le plus dur je pense mais bon c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire comme stratégie on part aussi sur des cannes en escalier on a le droit à quatre cannes donc on va commencer de 40 à 70 mètres c'est notre limite de poste donc on va faire 40 50 60 et 70 pour voir un petit peu à quelle distance on peut intercepter du poisson et puis et puis on verra bien en tout cas si on arrive à déclencher sinon peut-être qu'au fil de la session on changera un petit peu au niveau de l'amorçage comme je ai dit un bille pure au cobra et à la fronde parce qu'on n'a pas le droit ni aux bombes ni au bateau enfin on a le droit à rien à part au stick pva et puis cobra et la fronde donc voilà amorçage très classique mais bon on verra bien en espérant que ça rentre rapidement et espérer faire pas mal de poissons en tout cas il ya un poste qui peut potentiellement être prometteur donc on va espérer faire le maximum pour toucher le plus de poissons et faire le plus gros poids possible bon les amis on se retrouve pour cette fin de soirée voilà quasiment 24 heures que l'enduro a commencé bon bah compliqué franchement très compliqué on reconnaît pas vraiment l'étang en tout cas pour notre part il se fait plutôt quand même pas mal de poissons sur l'étang vraiment à des zones bien bien définies le vent pousse beaucoup sur une partie de l'étang depuis quasiment deux jours maintenant et le poisson est quand même bien cantonné dans cette zone donc les poissons se fait là bas en grande majorité quelques poissons on va sortir de notre côté mais c'est plus compliqué j'arrive à faire un poisson en milieu d'après midi voilà un poisson de 5 kg que j'ai pas le prendre en vidéo je m'en excuse d'avance je prends je mettrai une petite photo juste après donc ouais très compliqué comme je l'ai dit on fait juste un poisson une petite commune de 5 kg et puis ça c'est à peu près tout donc on reste dans les derniers pour l'instant vraiment on est dans les derniers on perd pas espoir on sait que voilà on a fait comme un amorçage assez sympa on a amorcé une zone assez large voilà à la bille comment je vous ai dit il n'y a pas de pâtes bombes pas de bateaux enfin rien c'est tout du bord donc bon on a morcé au cobra on attend que le poisson rentre le poisson que j'ai fait rentrer que j'ai fait rentrer sur mon amorçage a bien chier justement du coup les bouillettes que j'ai pu amorcer donc bon il ya du poisson qui est sur le cou après on arrive juste à faire un poisson déclencher une touche donc bon assez compliqué donc le premier la première indication que j'ai pu avoir c'est que je suis passé sur du fruité en bonhomme de neige donc je peux vous montrer voilà un petit bonhomme de neige donc banoffi donc j'ai rejeté j'ai rejeté un autre montage avec un bonhomme de neige banoffi et le deuxième c'est un bonhomme de neige essentiel ib isotonique voilà une bille que j'affectionne particulièrement donc on verra bien je vais recliper mes cannes je vais faire mes tours et puis on va relancer proprement avec un stick et puis en espérant déclencher encore une touche et pourquoi pas encore quelques-unes histoire de grimper un petit peu de quelques places bon je pense que le podium on peut déjà l'oublier à part si on fait une vie d'anthologie mais j'y crois pas trop au vu de au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle mais bon on verra bien on va rester positif on va essayer de faire encore un petit peu plus de poissons pour grappiller des places et puis on verra bien allez on se retrouve au plus vite j'espère cette fois ci avec un poisson que je peux vous présenter bon les amis on se retrouve pour cette dernière matinée donc voilà on touche à la fin de cet enduro on va pouvoir bientôt tirer des conclusions un petit peu de cette compétition bon on a réussi à faire deux poissons cette nuit des poissons calibrés comme l'autre donc entre 4 et 5 kg la pesée n'est pas encore faite je voulais présenter juste après donc bon on a réussi à toucher un peu de poissons mais malheureusement il s'est fait quand même pas mal de poissons sur l'étang donc bon on va être en tout cas dans les derniers donc c'est comme ça c'est le risque on là on fait un enduro on peut finir premier comme finir dernier donc bon c'est comme ça peut-être qu'on a un peu mal abordé notre pêche ça on va encore y réfléchir un petit peu en fait on a pu observer un peu ce qui se passait sur les autres postes et on a voulu amorcer assez copieusement entre guillemets au cobra donc de la bouillette alors comme je l'ai dit on n'a pas le rond rien du tout donc on a voulu amorcer copieusement au cobra donc sur une zone assez large est-ce qu'on n'a pas hyperpillé justement trop de bouillettes et on a voulu forcer le poisson à rester sur notre zone en fait ici c'est compliqué de garder du poisson sur sa zone c'est beaucoup de poissons de passage est-ce que c'était la bonne solution et je vais pêcher vraiment comme ça à voir pas sûr je pense au vu de ce que tout le monde fait à peu près je pense qu'une pêche au spot vraiment précise aurait peut-être été mieux donc bon on verra bien il reste quelques heures de pêche 2-3 heures avant la fin de l'enduro donc on va espérer toucher encore un ou deux poissons c'est vraiment génial histoire de gratter quelques places il y a encore moyen de gratter deux trois places donc bon on verra bien donc mon deuxième poisson je le fais à la vanofi encore donc voilà mon petit wafter isotonique n'a pas fonctionné cette fois ci donc bon on verra bien les amis rester encore quelques heures comme je vous dis et puis on va essayer de toucher encore quelques petits poissons ce serait cool et pourquoi pas gagner quelques places et puis on 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 Les amis, je vous présentais un poisson. Le premier je ne l'ai pas présenté. Là c'est le deuxième qu'on a fait en milieu de nuit. Une petite miroir de 2,5 kg. Ça fait plaisir. Ça fait toujours un peu de poids en enduro, c'est ce qu'on recherche. Voilà les amis, une petite miroir de pavilènes. On va faire un beau petit combat pour Alain. Comme je l'ai dit, ça fait du poids. Allez, on va leur lâcher parce qu'ils ont bien dormi. Ils sont un peu énervés. Les amis, c'est le troisième poisson. Comme vous voyez, elle est tout aussi énervée que l'autre. Allez, ils ont bien dormi. Elle est jolie, elle a quelques belles petites écailles. Pareil, il y a plus de 5 kg. Donc bon, c'est des poissons qui nous ont fait gratter quelques places, donc on ne va pas se plaindre. Au contraire, c'est très sympa. Ouais les amis, il y a quelques petites belles écailles quand même. Un beau petit poisson, voilà, comme je l'ai dit, qui nous aura fait gratter quelques places. Donc on ne va pas se plaindre, c'était un plaisir. Allez, merci ma belle. Bon les amis, ça y est, nous voilà de retour de cet enduro. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous filmer justement au bord de l'eau. Tout petit peu avant de finir l'enduro, on s'est tapé un gros, gros bouillon pendant plus d'une heure à Carlis Delo sous la pluie. C'était une catastrophe. Donc je n'ai pas pu vous filmer directement là-bas à la fin de cet enduro parce que j'avais aucune envie, c'était de rentrer, de me doucher, il y avait toutes mes affaires. Donc voilà pourquoi je suis chez moi. Donc résultat des courses, on finit huitième sur 13. Il manquait une équipe cette année. Donc huitième sur 13, c'est plutôt correct en n'ayant fait que trois poissons pour un poids de 16 kg. Oui ça, 16 kg. Donc bon, c'est correct. On aurait pu faire beaucoup mieux. On s'attendait à faire aussi beaucoup mieux. Malheureusement, peut-être comme je vous l'ai dit un petit peu avant dans la vidéo, peut-être que notre stratégie n'a pas été bonne. En parlant un petit peu avec les autres duos de l'enduro, ils n'ont pas forcément fait comme nous. Et je pense que ça a peut-être pêché un petit peu le fait d'avoir morcé beaucoup trop de billes en fait, je pense. Comme on dit souvent, on peut en enlever, on peut en rajouter mais pas en enlever. Donc ouais, peut-être c'était là notre erreur. Après, on a su faire les poissons quand il fallait les faire. Trois touches, trois arrivées. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu en tout cas. On est quand même assez content de l'esultat. On a pu faire pire, on a pu faire mieux. En tout cas, on a passé un bon moment. C'était sympa. Le temps n'était pas au rendez-vous. On est mi-juin et on se tape de la pluie, du froid et du vent. C'est tout à fait normal. Donc bon, c'est comme ça, on choisit pas la météo les amis. Donc bon, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Désolé encore un petit peu pour le manque de contenu. J'essaierai de faire beaucoup mieux en fin de saison. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz